Alors écoutez bien, parce que ça va dans votre sens finalement. Sur la période 2009-2011, le plan d'aide du gouvernement s'est donc traduit par plus de 450 millions de dépenses budgétaires supplémentaires. En prenant en compte le coût de l'avantage TVA à 2,1 par rapport au taux normal de 19,6, le total cumulé des aides directes et indirectes accordées au secteur de la presse écrite sur cette même période peut être estimé à 5 milliards d'euros. Pour un secteur avec 80 000 employés et la moitié de journalistes, si on compte par journaliste 5 milliards sur 3 ans, donc grosso modo 1,6, etc. Donc ça nous donne 40 000 euros par an par journaliste et surtout l'ensemble du secteur. Alors avec les 80 000 employés, on est dans un secteur subventionné à hauteur de 20 000 euros par an et par employé. Alors écoutez bien, le monde est aidé à hauteur de 18,5 millions par an, le Figaro, vos amis du Figaro, 17,3 et libération à 7,9. Donc on comprend mieux effectivement la révérence et pourquoi les médias ne parlent pas. Pourquoi dans les médias on n'a pas vu la crise ? Pourquoi les trois premières années la crise n'a jamais existé ? Voilà. Donc là nos auditeurs le comprennent. On comprend que là, la presse dépend du gouvernement, des aides du gouvernement. Et des banques. Alors en tant qu'avocat, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, 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 pardon. Pardon, cher maître. En tant que citoyen. En tant que citoyen, c'est ça. C'est un simple citoyen. Qu'est-ce que vous en pensez ? De toute façon, moi j'ai toujours été un très grand dévoreur de presse. Je suis très attaché à la presse écrite, mais je suis obligé de constater que maintenant, on s'oriente vers un système où il n'y aura plus de presse écrite, où on la lira, comme on commence depuis des années à le faire, sur Internet. Je constate aussi que le quotidien est très cher maintenant. Il faut payer un peu plus d'un euro, alors que finalement, vous trouvez à peu près la même chose que dans un gratuit que vous lisez dans le métro. Les jeunes qui n'ont pas notre culture de papivore, se contentent très bien des gratuits et d'Internet. Donc on va forcément vers ce régime-là. Pour le moment, la presse est sous perfusion, mais pour rebondir sur ce que nous disions tout à l'heure, il est certain que ça n'incite pas la presse à être extrêmement courageuse. Et moi, je pensais à ce que vous disiez même avant que j'arrive. Je vous entendais, bien sûr. Et ce que je regrette beaucoup, c'est que notamment les chaînes d'information continue se polarisent dans une journée ou dans une semaine sur deux infos. Par exemple, l'histoire de la viande de cheval, bon, et l'histoire du pape. Le pape, c'est important, bien sûr, mais enfin, tout le monde n'est pas ou n'est plus catholique dans notre pays. Je n'ai pas vu qu'en dehors de la démission du pape, les journaux attachaient une telle importance même à l'existence du pape. Et là, d'un seul coup, on aurait dit qu'il n'y avait que ça. Remarquez, pour la libération de Florence Casset, c'était pareil. Personnellement, moi, j'ai fermé le pape. Je suis incapable de vous dire si elle est blonde ou brune, tellement ça m'a énervé. Parce que je trouvais que faire toute la journée sur la libération de Florence Casset, alors qu'il se passe bien d'autres choses. Et par exemple, vous citiez ce monsieur qui est à Lons-le-Saunier et qui fait la grève depuis 230 jours. Vous pouvez aussi citer la personne qui s'est immolée devant le centre des unidiques, etc. Ça, ce sont des problèmes de société en ce sens qui reflètent, qui révèlent quelque chose de très important qui va se passer. Parce que ça, malheureusement, ce sont des signes qui ne trompent pas. Mais on préfère finalement faire une forêt de micros. Vous avez une forêt de caméras sur une chose qui est importante, bien sûr, mais qui ne mérite pas qu'on lui consacre toute la journée et toute la semaine. Parce que même pour les spectateurs ou auditeurs que nous sommes, ça n'est pas intéressant. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant.